Allons-y, on va aller retrouver le Dr. Michael Bensoussane, qui est gastro-entérologue, là-bas, qui pratique à Terre-le-Gardeur. Bonsoir, Dr. Bensoussane. Merci d'être avec nous. Dites-moi... Merci. Je suis à Charles-le-Moyne. À Charles-le-Moyne, je m'excuse. À l'hôpital Charles-le-Moyne. Oui, je m'excuse. Quel impair. On corrige ça tout de suite. Dites-moi, à Charles-le-Moyne, 114 %, on se dit, comparé aux autres, c'est quand même pas si mal, mais c'est 114 % d'occupation. Dites-moi, Dr. Bensoussane, comment ça se passe autour de vous et à l'hôpital, chez vous? En dehors de tous les problèmes conjonctureaux qu'on a en ce moment, on est dans un début d'hiver, donc vous savez très bien comment ça se passe dans les débuts d'hiver. On a une première bordée de neige. Donc, on a les enfants avec leur maladie, et encore, les enfants, c'est un peu moins en ce moment, parce que comme il y a la grève à l'école, on va parler plutôt des enfants de garderie. Il y a les gens qui sont tombés sur les premières neiges et qui se sont cassés des bras, des jambes, des côtes, des genoux, etc. Il y a la COVID qui monte beaucoup, et j'en profite que vous me donniez l'antenne pour rappeler à tout le monde que le vaccin est disponible et que si vous êtes quelqu'un de fragile, pitié, allez faire votre cinquième ou sixième rappel de COVID. C'est le temps parce que celui qui est en train de tourner est très contagieux. Il y a la grippe, et donc on se retrouve dans ces situations habituelles à l'approche du mois de Noël. C'est que, qu'est-ce que ça veut dire qu'une urgence est pleine à 110, 120, 140 ou 190 %, ça veut dire que la salle d'attente est pleine, ça veut dire qu'il y a des patients qui sont en attente dans les civières, dans les corridors, dans les attentes des services de radiologie, ça veut dire qu'on a beaucoup de mal à monter les patients dans les étages, et ça veut dire que les hôpitaux comme ça sont sclérosés, et que plus rien ne peut bouger, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est du temps d'attente, c'est de nouveau des situations qu'on ne souhaite pas. Nous, on fait de notre mieux. Alors aujourd'hui, les chiffres à Charlemoyne sont très bons, on n'est pas plus intelligents ou plus brillants que les autres. Possiblement que ces chiffres seront inversés dans quelques jours, mais la situation est de nouveau critique et tendue. comme à chaque mois de décembre depuis 20 ans. Ça, je veux dire, c'est toujours la même histoire, mais là, un peu pire, évidemment. On a l'impression que c'est un éternel recommencement. L'année dernière, il y avait eu la mise en place de la cellule de crise pour soulager les urgences. Ça avait donné effet, mais là, cette cellule de crise a été dissoute ou ne fonctionne pas. Mais dites-moi, Dr Ben-Soussan, parce que les urgences, mais vous, vous pratiquez, vous avez votre champ de pratique, et tout ça, c'est comme une chaîne qui tourne et puis ça a des répercussions. J'aimerais vous demander, parce que là, malheureusement, il y a une autre vague de moyens de pression qui s'en vient avec les employés du Front commun vendredi, la FIC également la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous appréhendez comme conséquence? C'est vrai que, comme vous dites, c'est l'effet du serpent qui se mord la queue. En théorie, avec les grèves et la manière dont sont organisés les hôpitaux et les systèmes de santé, les urgences et tout ce qui est vital et grave est supposé d'être fait. Donc là où est-ce qu'on va positionner les grévistes, aller prendre des employés, des préposés, des infirmières et puis faire une répartition, c'est toujours dans les activités qui sont électives. Donc ça va être les endoscopies, les chirurgies, des radiologies, des interventions qui sont prévues des fois depuis des semaines et des mois qu'on va reporter. Sauf que c'est déjà la troisième vague de grève que nous devons gérer. C'est de plus en plus compliqué. Nous, par exemple, à Charlemoine, on est en train de prévoir en endoscopie la grève pour la semaine prochaine. Vous avez de nouveau la grève des préposés, suivi de la grève du front commun, suivi de la grève de la fille qui est donc des infirmières. Donc ça va faire quatre jours de grève sur une semaine qui ne compte que cinq jours ouvrés, puisqu'après c'est la fin de semaine. Donc oui, ça commence à s'accumuler. C'est des gens qui restent à la maison avec leurs problèmes de santé chroniques, qui ne sont pas gérés, qui n'ont pas eu les traitements adéquats ou les examens adéquats. Et qu'est-ce qui se passe si à un moment cette situation s'aggrave ? Les gens n'ont plus tellement le choix. Ils se retrouvent à devoir appeler le 911, monter dans une ambulance et se retrouver dans le service des urgences. Donc effectivement, la situation avec l'accumulation des jours de grève commence un petit peu à être tendue. La grogne monte chez les patients, on l'entend, puisque qu'est-ce qui se passe quand on annule l'électif ? Nous, on a le personnel qui les appelle pour dire que la coloscopie qui était prévue depuis X temps, votre vésicule biliaire qu'on devait enlever depuis X temps, votre hernie discale, votre hernie inguinal, que sais-je, elle va encore encore être reportée. Et là, on commence à entendre les gens, pas tellement frustrés, pas tellement en colère, mais découragés, puisque ce n'est pas comme si le système fonctionnait merveilleusement par ailleurs, comme vous l'avez bien prouvé. Donc j'entends, moi, beaucoup de tristesse, finalement, et de sentiment d'être abandonné de la part de la population. C'est ça, le sentiment qui m'entend. Après, encore une fois, s'il n'y a jamais des grévistes et des syndicalistes qui m'entendent, je ne veux en aucunement rien dire que leurs revendications ne sont pas légitimes. Mais disons, quand on lance un grand mouvement de grève, on sait très bien qu'il va falloir mettre la pression sur quelqu'un. Et en ce moment, la pression, elle est beaucoup plus sur la population que sur le gouvernement, en tout cas sur le système de santé. Force, c'est de le reconnaître. Et bien sûr, sur les parents qui, depuis deux semaines, ont leurs enfants à la maison et qui ne peuvent pas les envoyer à l'école. Ça, c'est sûr. Parce que, et je comprends parfaitement ce que vous disiez, Docteur Benzoutan, mais il n'en demeure pas moins que tout ça, tous les effets, si on veut, de ces moyens de pression s'additionnent au retard depuis des années et des années, dans votre champ de pratique, par exemple, et dans toutes les spécialités. Bien sûr. Ne serait-ce que pour des examens de contrôle et encore, à plus forte raison, pour le dépistage. Mais bien sûr. C'est d'autant plus vrai, ce que vous dites, qu'on n'a toujours pas rattrapé le retard de nos listes d'attente qu'on avait accumulées pendant les années Covid. On n'a toujours pas récupéré le personnel nécessaire pour faire tourner l'hôpital à 110 ou à 120 %, comme il faudrait qu'on le fasse. En fait, on tourne avec 70 ou 80 %, parce que le problème, c'est qu'il y a énormément de postes qui sont vacants. Et justement, les postes qui sont occupés par des infirmières, des préposés, des commis qui sont en place à l'hôpital, c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup de pression, beaucoup, beaucoup qui viennent d'en haut, qui viennent de la direction de nécessité comme ça, de rentabilité, de productivité. Et finalement, je pense pouvoir vous dire que c'est la suite finalement de la Covid et de cette pression qu'il y a sur le système de santé qui a abouti finalement à la grève qui est celle maintenant. Parce qu'on n'arrive pas à recruter des infirmières, mais le seul moyen qu'on ait pour recruter des infirmières, c'est effectivement que leurs conditions de travail s'améliorent et que leurs salaires soient revalorisés. Donc, tout est dans tout, comme on dit. Donc, je pense que le gouvernement va devoir céder. Parce que me semble-t-il que là, à l'heure actuelle, le gouvernement ne va avoir que deux solutions. Soit ils cèdent et on lève ce mouvement de grève et on arrête ça. Soit ils vont faire des lois spéciales ou que sais-je. Et la grogne et la désespérance dont je vous parlais avec ce sentiment de la population de ne pas être écoutée et puis des employés de l'hôpital de ne pas être écoutés ne va faire que grandir, à mon avis. Donc, j'attends avec impatience qu'il se passe vraiment quelque chose dans les négociations avec les gens de la FIC et des syndicats de préposés. Tout le monde se croise les doigts. Docteur Michael Bensussin, je vous rappelle, est gastro-entérologue à l'hôpital Charles-le-Moyne, je le précise, sur la rive sud de Montréal. Exactement. Excellente hôpital qui fait de très beaux scores ce soir. Il faut saluer le travail de tous les gens qui sont à l'urgence, de toutes les urgences du Québec, mais à Charles-le-Moyne, ce qu'ils font, c'est vraiment exceptionnel. Alors, voilà qui est dit, ce message a été retenu et payé par le docteur Bensussin. Merci beaucoup, docteur, pour votre éclairage. Merci d'avoir été avec nous.